Bienvenue chers frères et sœurs en Christ. L'Université d'Indiana a dépensé environ 2,5 millions de dollars pour restaurer le Jourdain l'année dernière. Le Jourdain est célèbre pour de nombreuses raisons, mais principalement pour son importance dans la religion chrétienne en tant que lieu où Jésus-Christ a été baptisé et déclaré Fils de Dieu. C'est une région cruciale du Moyen-Orient. Cependant, récemment, un changement terrifiant s'est produit dans l'état du fleuve qui terrifie les peuples de Jordanie et d'Israël. Serait-ce la colère de Dieu ? Oui, c'est possible, vous avez bien entendu, et dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement pourquoi. Le Jourdain, un fleuve qui dégage une aura de mystère, un fleuve qui recèle des secrets et raconte des histoires qui peuvent donner des frissons. Aujourd'hui, nous allons plonger en profondeur dans le monde énigmatique du Jourdain où le passé rencontre le présent de la manière la plus inattendue. Assurez-vous d'arriver à la fin de la vidéo, car à la fin, nous avons une surprise pour vous qui pourrait changer votre vie pour toujours. Imaginez une rivière serpentant à travers un paysage qui a vu la naissance et la chute des empires, la naissance des religions et les marées changeantes de l'histoire. Le Jourdain, situé au cœur du Moyen-Orient, n'est pas n'importe quel fleuve. C'est une rivière avec une histoire. Un fleuve qui a façonné le destin des nations et qui revêt une importance capitale pour des milliards de personnes dans le monde. Notre voyage commence par une révélation, une découverte si étonnante qu'elle ébranle les fondements même de notre compréhension. Comme je l'avais prévu l'année dernière, l'Université d'Indiana s'est lancée dans une mission extraordinaire. Ils ont investi environ 2,5 millions de dollars dans la réhabilitation du Jourdain. Mais pourquoi, me demanderez-vous, qu'est-ce qui les a poussés à investir une somme aussi importante dans cette ancienne voie navigable ? Pour répondre à cette question, il faut s'immerger dans l'héritage du fleuve. Le Jourdain est célébré pour plusieurs raisons, mais sa principale importance réside dans le christianisme. C'est le lieu où, selon les saintes Écritures, Jésus-Christ a été baptisé et déclaré fils de Dieu. Les eaux du fleuve ont été témoins de la destruction de Sodome et Gomorre et ont reflété le voyage d'un jeune David fuyant pour sauver sa vie. Pendant des siècles, il a caché l'emplacement de nombreux trésors archéologiques, dont les célèbres manuscrits de la Mère Morte. Cependant, récemment, quelque chose de sinistre s'est produit qui a secoué à la fois la Jordanie et Israël. Serait-ce une manifestation de la colère divine ? Que devons-nous faire pour nous préparer s'il s'agit effectivement du signe d'une catastrophe imminente ? Aujourd'hui, nous sommes ici pour explorer la découverte déroutante du Jourdain, une découverte qui défie toute logique et toute raison. Certains croient que Dieu nous envoie des signes indubitables de sa puissance, et celui-ci pourrait en être un. Vous avez peut-être entendu parler de la Mère Morte, mais avez-vous déjà entendu parler de sa couleur rougeâtre ? La Mère Morte, célèbre pour ses propriétés curatives miraculeuses, a laissé les gens incrédules avec des rapports récents faisant état d'un lagon rouge mystique adjacent à ces eaux. Ce phénomène écarlate est apparu mystérieusement dans la région biblique de Moab, dans l'actuelle Jordanie. Le ministère jordanien de l'eau a consciencieusement collecté des échantillons de cette sinistre lagune rouge située à l'intérieur des frontières jordaniennes, essayant de résoudre l'énigme qui a laissé les experts perplexes. Les images troublantes m'ont fait frissonner le dos, car elles ressemblent étrangement à un horrible événement biblique. La transformation des eaux en sang, l'une des displays qui frappèrent l'Égypte, comme le raconte l'Ancien Testament. Permettez-moi de vous ramener dans le temps. Selon la Bible, Dieu a transformé les eaux du Nil en sang, provoquant la mort des poissons et rendant l'eau imbuvable. Ce fut la première des dix plaies déclenchées sur Pharaon pour assurer la libération du peuple juif asservi. Considérons maintenant ce parallèle troublant, les rives orientales de la mer Morte, où est apparue la mare rouge d'eau sanglante, seraient l'endroit même où se trouvaient autrefois les villes légendaires de Sodome et Gomorre. Des villes qui, selon le Bible, ont été détruites par Dieu à cause de leur méchanceté. Alors que les fidèles et les croyants se précipitaient pour interpréter cet événement extraordinaire comme un signe avant-coureur du jour du jugement dernier imminent, les questions abondaient. La colère de Dieu est-elle vraiment manifestée ? Quelles pourraient être les causes de ce phénomène inexplicable qui a captivé l'imaginaire collectif ? Avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez également la cloche. Si vous souhaitez rester encore plus informé, nous avons un groupe Telegram où nous fournissons des informations en temps réel. Vous pouvez trouver le lien pour y accéder ci-dessous dans la description. Les scientifiques ont avancé leur théorie, spéculant que la teinte rougeâtre pourrait être attribuée aux algues, à l'oxyde de fer ou même à des interventions humaines visant à modifier artificiellement la couleur de l'eau. Les géologues jordaniens ont suggéré que la prolifération d'algues ou la présence de fer pourrait être des facteurs contributifs. Le ministère de l'eau de Jordanie, après avoir effectué des tests approfondis, a révélé que le manganèse présent dans l'eau pourrait être responsable de la transformation écarlate. Il est intéressant de noter qu'il ne s'agit pas d'un incident isolé. Six dernières années, nous avons vu plusieurs rapports faisant état de plans d'eau virant au rouge sang, allant de Newdorp aux Pays-Bas, à Bondy Beach en Australie, du fleuve de Beyrouth au Liban à un fleuve du Yangtze en Chine, sans oublier la pluie rouge à Sangala, au Sri Lanka. Six événements ont amené beaucoup de gens à se demander s'ils constituaient véritablement l'accomplissement des prophéties de la fin des temps. En parlant de prophéties, prenons un moment pour approfondir les parallèles bibliques et tester vos connaissances. Vous souvenez-vous des plaies qui frappèrent l'Égypte au temps de Moïse ? Quel fléau a suivi la transformation des eaux du Nil en sang ? A. Une invasion de criquets B. Des hordes de grenouilles qui sont sorties de la rivière et sont mortes, remplissant la terre d'une odeur nauséabonde C. Un essaim de mouches ou D. Un essaim de guêpes qui ont attaqué des personnes et des animaux ? Prenez un moment et écrivez votre réponse dans les commentaires de la vidéo ci-dessous. La bonne réponse est B. Des hordes de grenouilles sont sorties de la rivière et sont mortes, remplissant la terre d'une odeur nauséabonde. La raison pour laquelle nous portons ces fléaux est de souligner l'importance de rester vigilants et de discerner les signes qui nous entourent au quotidien. Comme le raconte l'histoire, lorsque les épidémies ont frappé l'Égypte, certains ont choisi d'ignorer les avertissements, tout comme beaucoup le font aujourd'hui. Vous souvenez-vous de l'histoire de Noé et du grand déluge ? Dans les jours qui ont précédé le déluge, Noé a diligemment averti le peuple, mais celui-ci s'est moqué de lui et s'est moqué de lui. Noé a passé environ 120 ans à construire l'Arche, laissant suffisamment de temps au peuple pour tenir compte des avertissements. Mais ils ont choisi de les ignorer. De même, Dieu nous envoie des signes aujourd'hui et il est crucial que nous les écoutions. Les signes sont partout autour de nous, mais tout le monde n'écoute pas l'appel du Seigneur. Il est temps d'ouvrir les yeux et les oreilles à ces messages. Les scientifiques peuvent proposer des explications sur les rivières rouges, mais les croyants voient quelque chose de plus profond, un message divin. Nous devons être préparés à tout, ceux qui pourraient arriver, qu'ils soient de nature scientifique ou miraculeuse. Le mystère de la transformation du Jourdain en sang pourrait avoir des racines dans des facteurs terrestres. Le chef de l'Union géologique jordanienne suggère que la couleur rougeâtre pourrait être due à des algues, à de l'oxyde de fer ou à des substances d'origine humaine qui altèrent son apparence. Le ministère jordanien de l'eau attribue cependant le phénomène au manganèse, un élément naturel présent dans l'environnement, notamment l'air, le sol et l'eau. À des concentrations plus élevées, il confère à l'eau une teinte rouge, indiquant souvent la présence de fer. Il est important de noter que la transformation de l'eau en une couleur semblable à celle du sang peut se produire naturellement, généralement par le biais d'un phénomène remarquable appelée prolifération d'algues ou marées rouges. Les proliférations d'algues se développent lorsque les conditions sont optimales, provoquant la prolifération de colonies d'algues et décolorant l'eau. Ce phénomène peut affecter aussi bien les masses d'eau douce que salée. Parfois, les plans d'eau peuvent également changer de couleur en raison de la libération de substances artificielles dans l'eau. Par exemple, la couleur rouge observée dans le canal Newdorp, aux Pays-Bas, a été attribuée à des causes naturelles. La plage de Bondi, en Australie, a vu ces eaux devenir rouges à cause d'une prolifération d'algues. Le fleuve de Beyrouth, au Liban, a fait l'objet d'une enquête gouvernementale qui a révélé qu'elle était due au rejet de produits chimiques par une usine dans le fleuve. Au milieu de ces événements, de nombreux Jordaniens ont accusé leur gouvernement de cacher une source de pollution ou d'utiliser la piscine comme décharge de déchets chimiques. Le monde est plein de gens qui reconnaissent ces signes. Et en tant que chrétiens, que pouvons-nous faire ? Nous devons nous préparer au retour du Seigneur. La Bible ne précise peut-être pas la cause exacte, mais elle nous dit que cela se produira, que ce soit par des moyens scientifiques ou miraculeux. C'est un signal d'alarme pour ceux qui croient. Le salut est la première étape et la condition préalable pour être prêt au retour du Christ. Dieu a envoyé Jésus dans le monde pour sauver l'humanité. Et grâce à une foi sincère en lui, nous pouvons l'accepter comme notre Seigneur et Sauveur. Le Fils de Dieu, le seul chemin vers Dieu. Le salut est à notre portée offrant la promesse de la vie éternelle. Il viendra un jour où le monde tel que nous le connaissons n'existera plus. Nous hériterons d'un monde meilleur, caractérisé par la justice. Quand le Christ reviendra, il purifiera la terre. Le jugement sera prononcé et les livres seront ouverts, dont le livre de vie. Nous serons vus tels que nous sommes. Durant le royaume millénaire, les fidèles auront un rôle important à jouer. Les temples seront des centres d'activité où les gens travailleront avec diligence pour le salut des défunts. L'œuvre du Seigneur se poursuivra, garantissant que tous ceux qui sont admissibles à ces bénédictions les reçoivent. Le Seigneur ne retardera pas sa venue jusqu'à ceux que nous soyons prêts. Il viendra quand la coupe de l'iniquité sera pleine. Si nous ne sommes pas justes, ce sera à notre détriment, car nous serons comptés parmi les méchants comme la balle balayée de la surface de la terre. L'histoire du monde a été marquée par des interventions divines. Des prophètes tels que Noé, Moïse, Isaïe, Jérémie et d'autres ont été envoyés pour avertir l'humanité avant que des événements catastrophiques ne se produisent. Ils ont ouvert les cieux et transmis des messages d'avertissement et de salut. De même, nous avons reçu un livre, la Bible, un livre que beaucoup ignorent, mais qui détient la clé de notre avenir. Dans un monde où partout les gens connaissent la Bible, il est essentiel que nous suivions ses conseils. Dieu nous a laissé ce livre pour croire et nous avertir des temps à venir. Même si la colère de Dieu s'abat sur les désobéissants et les injustes, tous ceux qui sont morts en Christ ressusciteront des morts à sa venue et habiteront sur la terre. Le Sauveur lui-même viendra nous guider et nous révéler les connaissances dont nous avons besoin. Nous devons être préparés, car le Christ viendra comme un voleur dans la nuit. Ce sont les signes qu'il nous a donnés il y a plus de 2000 ans pour s'assurer que nous ne soyons pas surpris. Les signes sont partout autour de nous et même si les scientifiques peuvent fournir des explications, nous ne devons pas oublier la signification spirituelle de ces événements. Que ce soit par des moyens scientifiques ou miraculeux, le message reste clair. Nous devons être préparés. Le monde peut changer, mais le message du salut reste constant. Avant de vous dire au revoir, frères et sœurs, comme promis, nous avons une autre affaire urgente à vous soumettre. Un prêtre a été expulsé de l'Église après avoir révélé une vérité choquante sur l'Église devant des centaines de croyants. C'est absurde ce qui s'est passé. Cliquez sur la vidéo pour connaître toute l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada